Imaginons maintenant que ici quand on a page 2 on a envie d'avoir quelque chose comme genre page x sur y donc par exemple on veut avoir quelque chose comme page ou plutôt diapo si vous voulez diapo 1 sur 5 puis 2 sur 5 etc. Donc par défaut vu quand on a activé les champs et en numéro de page Impress a décidé pour nous donc on va voir affichage masque masque diapo et ici je vais zoomer un peu je peux insérer un champ les champs on les a vus dans openoffice writer et dans writer les choix des champs est vraiment vraiment important tandis que considérable tandis que dans Impress on n'a pas énormément de choix mais c'est beaucoup mieux que rien donc ici vous voyez on a vu ça je vais changer la page maîtresse pour qu'on puisse voir la couleur des champs Ouais c'est toujours ce petit problème Ok vous me donnez 2 secondes Je vais revenir Donc c'est parce que j'ai modifié le truc d'origine Paramétrer Et je vais mettre aucune Là on revient au modèle principal Donc quand je clique dedans on a vu que on a le fameux champ griffes qui veut dire c'est un champ c'est une commande spéciale Donc par exemple la preuve si je fais supprimer il supprime toute la commande Donc la commande s'appelle numéro de page Moi je voulais avoir diapo 1 sur quelque chose comme ça avec le slash Donc ce que je peux faire donc on va voir quelles sont les informations ici qui sont dynamiques et statiques Par exemple le mot diapo va être identique surtout le diapo il va pas changer Donc ce qui va changer en fait c'est le numéro de la diapo et puis le nombre de pages total Parce que si je rajoute une diapo il va devenir 6 donc il faut y penser Donc ce que je vais faire alors Toutes les informations statiques il faut les taper à la main Diapo Là c'est le numéro de la diapo Slash Et puis si je mets à la main Déjà je sais que j'ai 5 diapos Je fais quelque chose comme ça Je ferme le mode masque Et je verrai que c'est diapo 2 sur 5 3 sur 5 Voilà je peux enlever L'image 3 sur 5 4 et 5 Ce qui est vrai 5 sur 5 je vois ici Je peux confirmer 4 machin Ok donc si je rajoute une nouvelle diapo Bah en fait maintenant j'ai 6 sur 5 Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille de nouveau au masque de diapo Et modifier ça à la main Et écrire 6 Ce qui n'est pas très logique Donc bah et heureusement Impress nous donne Un autre champ Qui calcule lui-même le nombre de pages Donc diapo numéro Slash nombre Là j'ai 3, 4, 5, 6 Si je rajoute une nouvelle diapo Il va recalculer chaque fois Donc à chaque diapo Et les commandes Les champs Sont recalculés Et là on voit que Tout est bon Sinon je peux dire Voyez que là Il revient tout seul Chaque fois Sinon j'aurais pu dire Sur Je fais ce que je veux Et puis Pour la date heure On voit en fait qu'il y a date heure Sinon je peux mettre le champ On va voir Il y a les 8 possibilités Donc on a date fixe Donc la date peu importe quand on va ouvrir le fichier Au DP Ce sera toujours la même date C'est la date de création Ou la date peu importe A nous de fixer Et en Ou la date de la présentation en fait Et dans une conférence Ou autre chose Sinon je peux avoir une date variable Ca veut dire que Chaque fois qu'on va ouvrir le fichier La date va être la date actuelle Heure fixe Heure variable Pareil L'auteur C'est une autre information Sinon ça va être Numéro de pages Et nombre de pages On a déjà vu Sinon ça va être le nom du fichier Donc je peux dire Je peux écrire ça Et donc le nom du fichier Vous voyez ça c'est pas très pratique Et donc on a le nom du fichier ici Donc sur le bureau Sans nom Etc Si j'échange le nom du fichier En fait Le contenu de cette information là Va changer en même temps Parce qu'imaginez A chaque fois que je renomme le fichier Il faut que je revienne Au masque de diapo Et modifier cette information Tandisque là Avec un champ Se recalculer Donc quand je vais ouvrir Le fichier ODP la prochaine fois Bah directement Il va aller chercher Les noms du fichier Il va le mettre dedans Et là Ce qu'on appelle Une information dynamique Malheureusement On a que Les 8 choix Ici Mais quand même C'est Je répète Beaucoup mieux Que rien On a la quête Les 9